Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la RAS Film Festival 20ème édition. Nous sommes en présence de Grégoire Leprince-Ringuet que nous avons le plaisir de rencontrer. Il vient nous présenter Gloria Mundi, le dernier film de Robert Guediguian, sorti en salle prévu le 27 novembre. Est-ce que vous pourriez nous raconter Grégoire en quelques mots l'histoire du film ? C'est toujours difficile ça parce qu'il y a au moins 7 personnages différents donc je peux vous raconter 7 histoires différentes mais je vais essayer d'être bref. Alors c'est l'histoire d'un type qui sort de prison et qui apprend qu'il est grand-père parce que son ex-femme a une fille qui vient d'avoir un enfant. Donc c'est l'histoire d'un type qui sort de prison, qui a toute sa vie à refaire, à reconstruire et qui s'aperçoit qu'il est grand-père et qui va retrouver une famille qu'il n'a pas vue depuis 30 ans. Il a passé à peu près 30 ans en prison. Cette famille-là, elle est composite. Il y a plein de gens qui sont dans des situations parfois compliquées. Il y a des gens qui galèrent, qui ont des métiers compliqués, où ils gagnent maï de leur vie. Et en gros, ça c'est le premier couple d'enfants de la fratrie. Et le deuxième couple d'enfants de la fratrie, eux, ils réussissent très bien. Ils ont des métiers, ils pensent qu'à ça, ils pensent qu'au pognon, etc. Et c'est l'histoire de la solidarité entre tous ces gens-là. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin d'aide demandent de l'aide. Et ceux qui peuvent en donner de l'aide sont parfois un peu avares de leur temps et de leur argent. Et donc voilà, c'est un film sur la famille et sur la solidarité, sur l'entraide. Ça me paraît bien résumé. Est-ce que vous pourriez maintenant décrire votre personnage ? Oui, alors voilà. Moi, dans ce film-là, je joue le méchant. Mais alors le méchant, le salaud, le menteur, le personnage négatif, celui qu'on veut étriper. C'est un personnage qui est très séduisant, qui séduit tout le monde, qui promet beaucoup de choses. Et qui ment, qui ne tient pas ses promesses, qui n'est pas loyal, qui trahit. Donc c'est un personnage un peu inconscient en même temps. C'est-à-dire que lui, il veut juste jouir de la vie. Il ne se sent pas du tout responsable. Il ne se sent pas du tout... Voilà, pour lui, tout lui échappe. Il est prêt à flamber de l'argent, à promettre quand ça l'arrange, à se dédire quand ça l'arrange. Donc je dirais que c'est un personnage à la fois inconscient et du coup irresponsable. C'est ça, le personnage. Et c'est votre, je crois, quatrième collaboration avec Robert Gadigian ? Oui, alors attendez voir. Je ne suis pas très doué pour les chiffres, mais on va compter. Le premier film que j'ai fait avec lui, c'était L'armée du crime. Après, j'ai tourné dans Les neiges du Kilimanjaro. J'ai tourné ensuite dans Une histoire de fou. Et Gloria Moindy, c'est le quatrième, exactement. Et qu'est-ce que ça signifie, tourner avec Robert Gadigian ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors déjà, ça implique que Robert Gadigian, c'est un metteur en scène qui fait confiance à ses acteurs. Donc il faut mériter sa confiance. Si vous voulez, quand on tourne avec Robert, on est vraiment responsable à 100% de son personnage. Il ne va pas tellement vous dire comment il voit le personnage ou ce que vous devriez faire ou tel film que vous devriez regarder pour vous inspirer. C'est à vous de faire votre cuisine tout seul. Et du coup, on a un peu la pression, finalement. Ça, c'est le côté plus travail, enfin, je veux dire, dans le côté sérieux de la chose. Après, ça implique évidemment un très grand plaisir parce que c'est très simple de tourner avec lui, parce que c'est un homme très intelligent, très brillant, très jovial, très sympathique, très généreux de ses sentiments, de ses impressions. Et donc du coup, les tournages avec lui, c'est familial. Enfin, il y a une ambiance familiale, quoi. Voilà, qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec le côté méridional de sa culture et qui se communique, qui est presque contagieuse, quoi, cette sympathie. Et le fait aussi qu'il tourne avec Ariane Ascarides, son épouse, le fait que plusieurs acteurs sont récurrents dans son cinéma. Ah oui, c'est des copains, oui, c'est des copains. Oui, oui, il tourne entre copains. Pour lui, un tournage, c'est vrai, pour lui, un tournage, c'est des copains qui se réunissent et qui se connaissent tellement bien que ça devient naturel de tourner ensemble, quoi. Oui, oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est une équipe de copains. C'est donc une famille, presque. Ah oui, bien sûr, on parle souvent de la famille Guédiguin, mais c'est assez vrai. Mais vous savez, comme dans toute famille, il y a un côté réjouissant, parce qu'une famille, c'est beau, c'est rassurant, c'est de là où on vient et tout. Et puis, il y a des luttes intestines de pouvoir, le patriarche, les enfants, etc. Donc, ça a toute la complexité, toute la beauté d'une famille, c'est vrai. Et il y a une réalisatrice qui a compté pour vous et auquel le Festival d'Arras rend cette année hommage. C'est Nicole Garcia. Oui, Nicole Garcia, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous qu'elle soit mise à l'honneur du festival ? Déjà, je trouve ça super bien parce qu'elle a fait des films magnifiques, Nicole Garcia, et que je trouve très bien qu'on revoit. Je ne sais pas, je me souviens d'un film qui s'appelle Un fils préféré, qui est un très beau film sur la rivalité entre deux frères, très beau film sur la famille, Mal de Pierre, qui est son avant-dernier film où avant, je ne sais plus lequel c'est, mais c'était très, très bien. Je trouve que c'est une réalisatrice qui a beaucoup de talent. Donc, du coup, je trouve ça super qu'on lui rende hommage. Après, moi, j'ai tourné avec elle sur un film qui s'appelait Selon Charlie, qui était un très beau film aussi. Un film choral comme ça, où il y a cinq histoires, à la fois drôles et sérieux, très, très beau film. Je trouve que c'est une femme d'un immense talent et une très grande comédienne, une très grande réalisatrice. Je trouve ça un hommage bien mérité, oui. Et ce n'est pas la première fois que vous venez au Festival d'Arras, et même la deuxième, l'année dernière, vous étiez membre du jury. Oui. Comment vous avez vécu cette expérience de juré ? Ah ben, jury, ce n'est pas facile, parce qu'on se dit, les gens vous appellent et vous disent « Viens faire le jury d'un festival, tu vas voir, ça va être sympa, c'est à Arras, tout ça. » Moi, je me suis dit « Super, allons-y, on va rencontrer des gens super, on va s'amuser, tout ça. » Et puis, finalement, c'est du boulot, être jury. Parce que vous voyez trois films par jour, donc un film, ça fait en moyenne deux heures. Je ne suis pas tout à fait bon dans les chiffres, mais si mes calculs sont bons, ça fait six heures par jour devant un écran. Il faut quand même être concentré, parce qu'il faut quand même réfléchir. Il faut engranger des arguments qu'on va pouvoir donner après dans la délibération, parce qu'après, il y a une délibération, on doit donner un prix, il y a une responsabilité. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est un grand plaisir, parce que moi, je l'ai fait avec des gens géniaux, hyper brillants, intelligents, où on a beaucoup échangé sur les films. On rencontre vraiment les personnalités, les gens en jury, c'est passionnant. Et quel souvenir vous gardez du Festival d'Arras ? Un super souvenir. Alors, je vais vous raconter un souvenir qui est un souvenir émouvant. C'est que l'année dernière, on était donc en 2018. Et c'était le 11 novembre 2018, et je me promenais dans les rues d'Arras. Et je me promenais comme ça, vraiment le nez au vent, tranquillement, j'avais un rendez-vous. Je me promène dans les rues, et d'un seul coup, toutes les cloches de toutes les églises de la ville se mettent à sonner, d'un seul coup. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Ding, 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 ça sonnait partout. Et c'était la commémoration de l'armistice de 1918. Et les cloches ont sonné ce jour-là à 11 heures, parce que l'armistice a été proclamée la 11e heure du 11e jour du 11e mois, le 11 novembre à 11 heures. Et j'étais le 11 novembre à 11 heures l'année dernière pour entendre les cloches à Arras, et ça m'a bouleversé. C'était hyper émouvant, c'était magnifique. Et un dernier mot sur le festival qui fête cette année, c'est 20 ans. Oui. C'est la 20e édition, pardon. Qu'est-ce que vous souhaitez au festival ? Alors, je viens d'apprendre que c'était un festival déjà qui se développait, qui avait de plus en plus de public. Je trouve ça très bien. Forcément, je lui souhaite de croître encore, de se développer encore, de continuer à accueillir plein d'équipes, plein de films, et surtout de continuer sa vocation de cinéma européen, parce que la compétition de ce festival, elle récompense le cinéma européen, et ça, c'est vraiment bien. On en a besoin, je crois. Merci Grégoire. Merci à vous. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada